Vous aussi vous l'avez senti ? Ce frisson qui a parcouru votre nuque ? Les oiseaux qui ont arrêté de chanter ? Le vent qui s'est eu comme si l'air retenait son souffle ? Oui, Berthe est de retour. Mais elle n'est pas là pour rénover une starter, mais pour se rappeler devant la maison de son enfance un souvenir bien précis de sa jeunesse. Lorsqu'elle était encore dans la fleur de l'âge et au sommet de sa beauté, Berthe avait deux passions dans la vie, les chaises à bascule et la mode. Elle pouvait passer ses journées à méditer sur sa beauté qui attirait les foudres et les jalousies de toutes les filles d'Oasis Springs. On disait même que Judith Ward l'enviait. Lorsqu'elle en avait assez de listé ses nombreuses qualités et ses innombrables atouts physiques, elle s'apprêtait devant sa coiffeuse en testant de nouveaux maquillages qui à coup sûr deviendraient la mode une fois qu'elle sortirait de chez elle. Une beauté si pure avait de quoi troubler plus d'un esprit. Elle s'étonnait juste qu'aucune agence de mannequin ne lui ait encore proposé de contrat. Elle devait sans doute avoir peur de créer une attraction si importante qu'il serait quasiment impossible de gérer une telle notoriété. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais je ne vous ai pas tout dit. Berthe avait en réalité une troisième passion, qu'elle essayait de cacher tant bien que mal. Le beau et charismatique Don Notario. Elle rendait visite à Don chaque mercredi en prétextant partager la même passion que le jeune homme, à savoir la collection d'étiquettes des fromages. Berthe l'avait rencontrée sur un forum qui réunissait les plus grands collectionnaires de la région, et avait inventé sa passion pour les étiquettes de fromage, et notamment pour le camembert, afin de se rapprocher de Don Notario et de profiter de son sourire ravageur. Des heures durant, Berthe écoutait Don lui parler de ses dernières trouvailles. L'étiquette du minster, ou encore celle du chèvre. Elle était prête à tout pour tenter un rapprochement, jusqu'à lui faire une promesse qu'elle aurait du mal à tenir. Don, je te jure que nous trouverons l'étiquette du fromage de la plante vache. Comment ? Mais celle-ci est tellement rare ! Les yeux du jeune homme se fixèrent sur Berthe, qui semblait fondre tel un reblochon un soir d'hiver à Mont-Komorebi. Alors, il lui vint une idée des plus brillante. Nous trouverons ce que tu cherches au festival de San Michuné. Les dés étaient lancés, les jeux étaient faits. Si Berthe ne pouvait s'assurer de trouver la dite étiquette, elle devrait réussir à le séduire par tous les moyens, une bonne fois pour toutes. Salut à tous, c'est Alix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que ce petit machinima de début vous a plu. Je me suis vraiment beaucoup éclaté à le faire, donc j'espère que vous avez aussi éprouvé du plaisir en regardant cette vidéo où c'est juste n'importe quoi. Je suis parti dans des délires pas possibles, mais bon, j'avais envie de laisser parler ma créativité, mon imagination. Ça fait du bien de temps en temps de rigoler. Même si je suis le seul à rigoler, ce n'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Alors cette vidéo, je l'ai faite dans le cadre d'un challenge lancé par Tibou The Sims qui est une youtubeuse dont vous retrouverez le lien de la chaîne en barre de description. Je vous invite vivement à aller voir d'ailleurs ces vidéos qui sont vraiment géniales. Et ce challenge, il fallait donc un petit peu sur la mode de l'émission Les Reines du Shopping, proposer un relooking à un Sims, jeune adulte, qui va partir pour un rendez-vous galant avec Don Lotario au Festival de l'Amour à Saint-Michel. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je n'avais pas forcément envie de faire un Sims parfait, voilà, trop canon non plus, bien que Berthe soit absolument magnifique, entendons-nous bien. Mais j'avais envie, voilà, de faire un Sims avec quelques défauts originales qui marquent un peu les esprits. Donc j'espère que ce sera le cas. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié lui donner une petite histoire et inventer, voilà, tout ce petit contexte pour Berthe. Donc là, vous êtes en train de voir justement la manière dont je l'ai relookée. Alors, pour information, il ne fallait utiliser que le jeu de base et ne pas utiliser la couleur verte. Ça, c'était vraiment également les contraintes qui étaient imposées et je trouve vraiment ce challenge super original. Donc merci beaucoup, petit bout de Sims. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, évidemment, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et puis évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez mon contenu. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi, je vous dis à bientôt.